En attendant le coucher du soleil sur Difa, Aïcha et ses camarades s'activent pour l'ouverture de leur restaurant, la cafétéria. C'est en plein cœur de la ville que l'association Difa Chawa a ouvert ses coins de détente où se retrouve la jeunesse. Difa Chawa a ouvert ses coins de détente. Elle a été créée dans le but de financer les activités de l'association. Dans l'association, on trouve un peu du tout. Il y a des étudiants, il y a des élèves, des commerçants, des personnels humaniteurs, des fonctionnaires de l'État, etc. Donc c'est ceux-là qui ont quelque chose, qui peuvent contribuer. Mais sinon, les autres sont juste là pour les activités et autres. Mais l'idée nous était venue, pourquoi ne pas trouver une source de revenus qui sera là, mais c'est pour l'association. Donc ça nous permettrait, lors de nos activités, ça serait plus facile en fait. Donc s'il y a quelqu'un qui veut contribuer, quelque chose de plus, il le fait de son plein grain. Mais sinon, on ne va pas appeler les gens pour leur amener, amener, on va faire telle activité. Malgré les critiques et les préjugés, ces deux jeunes femmes restent convaincues de leur choix. On a eu beaucoup de critiques, on a été insultées en tant que femmes, mais on a continué. Et voilà, on voit le résultat. Aujourd'hui, l'association d'Ifaïchaoua est un exemple de résilience pour la jeunesse vivant dans cette zone de conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada